bonjour tout le monde et c'est les bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur jurassique voire l'évolution c'est monsieur suya et donc c'est depuis la magnifique vue de notre hôtel que je vous accueille pour ce nouvel épisode est donc bien alors tout de suite ce qu'on va faire aujourd'hui alors normalement on a débloqué une nouvelle île la dernière fois donc on va essayer et bien d'aller voir à quoi elle ressemble tout simplement puisqu'ici on a fait le maximum on a réussi à faire l'admission l'une des trois missions de l'île donc eh bien on va pouvoir passer à l'échilante moi je pense que c'est la meilleure chose à faire donc allons-y alors pour ça il faut que je passe par à on a un projet qui pourrait vous attendre conserver un minimum de 3800 visiteurs dans le parc pendant deux minutes d'affilée ok bon je peux accepter c'est pas gênant de façon les gens ont peur de ce qu'ils comprennent pas ouais mais ces îles et les dinosaures qui les peuples peuvent transformer cette peur en espoir peut-être qu'ils s'aiment bien sûr mais encore faut que vous réussissiez à attirer un maximum de visiteurs ok bon alors donc je disais on va passer tout de suite à l'échilante qui s'appelle donc qui s'appelle donc voilà isla peña d'accord ou pena je sais pas comment on dit et la plus petite île de las cincos majestes ce qui fait d'elle la plus difficile à développer oh d'accord son espace limité conviendra mieux à certaines espèces qu'à d'autres les opérations qui sont menées à la tombée de la nuit et les tempêtes fréquentes constituent un problème majeur oh tiens donc il y a un cycle jour nu maintenant qu'est ce que c'est que ce délire ok bon bah écoutez on va essayer d'aller sur on va quand même aller voir l'île on va on va essayer de développer le un nouveau parc sur cette île en sachant que là aussi il y a évidemment trois missions à débloquer on va essayer d'en faire au moins une on va voir celle avec laquelle on aurait peut-être déjà débloqué des conditions déverrouillage on va aller voir ça allez go ah j'ai quand même un fonds disponible de 6 millions de dollars pour démarrer d'accord eh ben c'est parfait allons-y allons-y alors comment on fait pour y aller aller sur les tout simplement voilà c'est parti alors ce serait donc un petit bout de terre volcanique visiblement difficile d'accès et qui va sans doute me donner du fil à retordre je pense pour créer des enclos on va voir ça je n'ai encore jamais vu l'île donc je ne peux pas vous dire quelque chose cloche sérieusement sur cette île et en ce qui concerne les dinosaures mon instinct ne me trompe jamais je sais bien que ce qui se passe dans l'archipel relève du secret pas vraiment le choix mais là c'est encore autre chose on est trop à l'étroit trop isolé à croire que quelqu'un fait tout son possible pour qu'une catastrophe se produise faites preuve de prudence ok super donc on est coincé entre les montagnes visiblement et la mer ok je ne sais pas trop quel projet ils avaient en tête pour cette île mais l'aspect touristique n'est pas ce qui saute aux yeux en premier espace de construction restreint frais d'entretien élevé autant dire que ça ne va pas être du gâteau ok je vous conseille d'investir dans des dinosaures prestigieux mais eux aussi ont leur lot de problèmes la nature ne peut pas être contenue elle s'adapte elle cherche les failles elle les trouve et les exploite c'est systématique c'est il est bien loin d'être le paradis des dinosaures dont rêvait amante et si les choses tournent mal il vaut mieux ne pas rester dans les parages ok super ça donne envie alors qu'est ce que j'ai à ma disposition vous voyez voir donc les gens arrivent par là les visites arrivent par là ici j'ai une petite centrale électrique un centre d'expédition un centre des fossiles c'est déjà bien c'est déjà bien on démarre pas avec rien mais c'est bizarre comment c'est fichu effectivement là je peux rien construire ici non plus là ça fait tout le tour de la montagne et ici au là j'ai un labo ici création avec un enclos ici de alors c'est des barrières donc électrifiée et renforcée super mais je les ai pas celle là normalement ah ouais je crois que je les ai pas développé encore ces clôtures ok et rien dedans on va vérifier ça tout de suite je vérifie le reste de l'île là mais il ya que ça ah je peux construire aussi ici d'accord donc en fait je peux construire en gros deux enclos trois peut-être et peut-être quatre et ben ça va être ça va être tendu effectivement ok j'ai été un petit coup d'oeil voilà sur l'ensemble de la de lille voilà ça va être chaud et d'une pour placer les installations administratives et techniques et de deux pour construire les enclos et je vous raconte même pas les commerces comment est ce que je vais faire ok bon alors la première chose à faire ça va être de construire de produire des dinosaures mais prestigieux si possible ça veut dire quoi c'est à dire que j'ai pas ce qu'il faut ainsi je peux peut-être faire du dénonichus ce qu'on la note la plus haute en fait c'est ça on va regarder alors j'ai le ceratosaure qui à 128 alors pas de le ceratosaure peut-être le ceratosaure peut-être le ceratosaure peut-être le dénonichus pas de triceratops pas d'ankylosaure ah 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 diplodocus il faudrait peut-être que je fasse de lille toute petite lille est toute petite pour des dinosaures géants c'est pas possible ok le reste j'ai pas ce qu'il faut évidemment il y a le tyrannosaure et ouais j'ai pas le génome complet du tout je pense que ça va être compliqué là mais vraiment très compliqué donc celui qui a la plus grosse note c'est lui 128 donc on va commencer par des ceratosaures j'ai pas trop le choix ceratosaure qu'est ce que je pourrais mettre avec d'autres carnivores évidemment éventuellement des des nichus peut-être qu'ils vont aller ensemble peut-être qu'ils vont aller ensemble peut-être que j'essaie de produire les deux et ces deux dinosaures là alors par contre on va commencer à les produire en couple deux par deux ce sera moins risqué donc on va commencer par du ceratosaure voyons voir hop j'en occupe un et je vais en occupe un deuxième tout de suite voilà ça me coûte cher bien évidemment faut que je fasse attention alors j'ai pas de poste de garde on va tout de suite créer un poste de garde c'est indispensable on est d'accord j'ai pas de poste de garde j'ai simplement une galerie panoramique ici qui est coincé là ok je vais tout de suite dépenser de l'argent pour construire un poste de garde c'est où voilà poste de garde c'est obligatoire ça c'est obligatoire je n'ai pas le choix où est ce que je vais le mettre du coup voilà on va essayer de construire deux parcs ici bon je vais construire juste à côté ok je sens que ça va être compliqué allez voilà ça c'est relié donc il me reste 3 millions 3 millions 7 qu'est ce que je vais faire un système pour attirer les visiteurs donc évidemment la mangeoire ça va être indispensable on va la mettre pile devant on voit les dinosaures manger il n'y a pas de lacs ici il y a un petit lac ici on va l'agrandir un petit peu mais pas trop voilà je vais enlever la forêt il y a trop de forêt à mon goût on laisse vraiment des bosquets voilà parfait c'est très bien comme ça voilà j'ai un premier contrat la loi financière est presque aussi importante que la sécurité physique accepter ce contrat maintenez une note de service d'au moins une étoile pendant trois minutes ok de toute façon il faut que je commence par quelque chose je vais regarder tout de suite l'émission on va y voir un petit peu l'émission est-ce que j'ai déjà des eh ben oui déjà pour la pour le comment la division sécurité je vais y arriver voilà terminé la mission test sur le terrain de l'isla Takano je l'ai déjà fait donc c'est parfait et les autres j'ai deux conditions à déverrouiller donc effectivement on se dirige plus vers encore une fois une mission de sécurité à réaliser ici donc on va essayer d'augmenter la jauge de la division sécurité donc est-ce que j'ai déjà une étoile pardon non pas du tout évidemment il faut que j'attende que les dinosaures arrivent ok j'ai pas trop le choix j'ai pas trop le choix ok ah ben d'accord j'ai déjà un échec super punaise bon ben j'ai pas le choix faut que je recommence il m'en faut absolument il m'en faut au moins deux c'est les notes les plus élevées que je puisse avoir donc j'ai pas le choix si je vais tirer du monde et puis il faut que je mette de quoi euh donc contenter les visiteurs c'est-à-dire euh ben ici je pense que j'ai la place de mettre des commerces donc on va déjà commencer par un petit fast-food de rien voilà qui prend pas de place parfait j'essaie d'investir un maximum d'argent dès le début je pense que c'est la meilleure solution ok parfait euh j'ai bien mes équipes de guerre d'ici je peux peut-être dépenser euh voilà cinquante mille dollars pour avoir une deuxième équipe ça pourra me servir on sait jamais et parfait j'ai un dinosaure qui est prêt à sortir allons-y voilà on va sortir mon premier euh ceratosaure du parc j'espère que c'est pas trop étroit pour lui voilà ça m'a l'air bon ok alors euh du coup arrêter une prairie oui il a pas assez de prairie c'est bon les conditions sont bonnes parfait il va aller boire c'est très bien donc ça devrait commencer voilà à attirer les premiers visiteurs ok c'est à dire 46 visiteurs pour l'instant d'accord alors effectivement on nous parlait de nuit et effectivement on est juste à la tombée de la nuit donc je ne sais pas si il va faire noir au fur et à mesure je ne pense pas hein mais on est sur un donc une horaire assez inhabituelle pour une visite de parc puisque c'est la tombée de la nuit donc il va falloir que je fasse tout de suite des monorails hein faut pas que je traîne parce que ça va être long 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 pour les visiteurs pour arriver jusqu'ici donc il va falloir que je mette une station de monorail peut-être par là je vais tout de suite la faire je vais pas traîner parce que sinon les gens vont râler ici j'ai dit que je voulais mettre alors une petite vignote en cantine on va commencer par ça voilà 8 dollars c'est déjà bien du coup je suis à combien là ? moins 30 000 et je fais des bénéfes parfait je commence à faire des bénéfes 39 000 dollars par euh par minute ok donc je vais me concentrer tout de suite sur la mise en place du monorail on va mettre une station ici je sais pas si je vais pouvoir la placer voilà c'est ça station de monorail parfait alors vous voyez voir est-ce que j'ai la place ici pour coller ça comme ça on va dire que ça va être le terminus ici voilà je vais essayer d'aller ouais on va essayer de faire ça on va essayer de faire ça comme ça ok je vais essayer de placer correctement d'abord le chemin qui va bien hop je vois rien je vois pas ce que je fais si c'est bon hop ah ça va être tendu hein j'essaie d'optimiser au maximum la place mais ça va être tendu alors j'ai pas d'électricité ici on va construire une petite voilà un petit poste électrique ok ok j'ai un deuxième dinosaure qui est prêt parfait allons-y celui-ci n'est pas mort donc c'est très bien deuxième dino on a vraiment l'impression que la nuit tombe hein de plus en plus ok c'est vraiment très inquiétant hein parfait donc ça c'est fait je fais peur de votre réussite aux instants supérieurs ah super bon bah c'est bien j'ai au moins réussi ce contrat très bien ça augmente la jauge c'est parfait euh j'ai des problèmes de monorail évidemment c'est très logique euh donc on va tout de suite et bah construire donc le monorail voilà qui va alors comment je vais faire oui voilà je réfléchis pour que je parte de là bien évidemment on va essayer de le faire aller alors ici je pourrais mettre des installations techniques aussi donc on va le faire comme ça ça va être tendu hein donc là j'ai pas le choix on va le faire comme ça voilà j'essaye de trouver l'endroit parfait pour mettre le monorail sans que ça gêne pour l'instant ça fonctionne je dépense énormément d'argent dès le début c'est inquiétant mais j'ai pas trop le choix euh où est-ce que je vais mettre mon autre station bah l'idéal ça serait commencer là hein donc on va la faire aller comme ça voilà voilà ah je peux pas là je suis trop loin si comme ça voilà là ça marche parfait hors limite hors limite hors limite ah oui d'accord je suis obligé de tourner légèrement j'ai un virage qui a pas fonctionné voilà c'est assez curieux mais j'ai pas trop le choix faut que je fasse avec les contraintes de terrain c'est pas évident hein ah zut je suis coincé là allez punaise je suis coincé ah zut donc ici ça va pas je ne peux plus avancer donc cette portion ne va pas ah j'ai un autre contrat pendant ce temps ok utiliser le centre d'expédition pour exhumer un fossile d'herbivore de très grande taille parfait je vais faire ça tout de suite je vais tout de suite envoyer un herbivore de grande taille c'est ça qu'il me faut ah bah j'avais déjà des fossiles en plus j'ai même pas regardé ok on va voir ça après euh fossile de grande taille herbivore de grande taille je veux dire voilà braqueuseur diplodocus allez c'est parti on m'envoie ici donc faut que je trouve un moyen de faire passer mon alors je vais déjà installer tout de suite le monorail ici euh non la station voilà je vais essayer de la placer par là c'est quand même idéal pour accueillir les visiteurs par là voilà je pense qu'on est bien comme ça hop voilà et donc la suite je vais essayer de la de construire le monorail c'est pas facile hein j'ai vraiment des grosses contraintes de terrain là il est d'accord c'est bizarre non ça va pas on recommence je vais avoir du mal hein je vais vraiment avoir du mal non muraille pourquoi on me dit hors limite il va vraiment falloir que je fasse passer au dessus de la route je pense que j'ai pas trop le choix hein oui ah il manque pas grand chose je sais j'essaie de bien mettre en position les différents monorails pour qu'il puisse se relier ouais super j'ai réussi parfait ouf j'ai réussi bon alors là j'ai pas d'aller évidemment on va faire une aller tout de suite voilà pas d'électricité j'ai pas de poste c'est ça que t'es en train de me dire ou c'est que j'ai pas assez de production d'électricité si j'ai toujours 6 de haine d'avance donc normalement ça pourrait aller c'est juste que j'ai besoin d'un poste électrique et bien allons-y on va placer un poste électrique par ici par exemple par là hop on va le relier ici voilà et là logiquement et bah c'est parfait voilà mon monorail est opérationnel bon c'était plus dur à faire je pense voilà on voit le monorail ici si je clique dessus est-ce que je peux cliquer dessus non voilà là j'ai la vue de mon monorail et donc on peut voir toutes les installations que je vais pouvoir mettre à droite et à gauche on accomplit l'improbable vous accomplissez l'impossible super j'ai réussi la mission ok alors ici est-ce que tout va bien j'ai que 18 visiteurs où sont mes dinos en fait il va falloir que je mette un lac je pense ici il va falloir que je reménage parce que là mais où est-ce qu'ils sont ? je les vois pas oui d'accord ils sont là je pense que si je veux vraiment les attirer il va falloir que je mette un lac ici un petit étang on va faire ça on va essayer d'aménager ça sinon ils vont rester confinés là-bas par exemple on va mettre un petit lac ici voilà juste voilà histoire de attirer un petit peu les dinos de ce côté-là parfait donc ça c'est bon alors qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire ? rien de plus vu que j'ai pas de contrat je vais en profiter tout de suite pour avoir un contrat de sécurité pour augmenter la jauge le plus vite possible voilà dans la ville il faut constamment évaluer les menaces et les opportunités qui se présentent à nous ce contrat entre dans la seconde catégorie on va essayer de construire des abris pour visiteurs afin de leur faire passer leur accessibilité à 10% et bien c'est parti ok donc ça c'est bon on va tout de suite mettre des abris c'est pas là hein c'est là abris d'urgence où est-ce que je vais en mettre un ? ici pour couvrir les deux ensembles bavard fait on va le mettre juste là hop là on est bien là voilà parfait je vais mettre une petite allée voilà j'attends que ça se construise pendant ce temps là je vais tout de suite renvoyer l'autre faire des expéditions là c'est à dire qu'est-ce que je pourrais faire ? réfléchissons attendez on va pas faire ça on va pas faire ça je vais d'abord regarder ce que j'ai besoin en dino quel est le dino que je pourrais faire éclore ensuite alors j'ai bien le dino nichous que j'aimerais bien faire donc on va le faire il y a une note de 72 je vais voir si je peux pas augmenter son génome et puis il me faudrait des herbivores également avec des bonnes notes voyons voir là j'ai 29 10 29 36 33 45 45 avec celui-là 87 avec le dipotocus alors il va falloir jouer avec le dipotocus si j'ai pas le choix donc on va essayer de trouver du dipotocus et du dino nichous pour les prochaines expéditions il faut prendre autant soin des dinosaures que des visiteurs si on veut pouvoir opérer ah super j'ai réussi le contrat vous êtes sur le coup ça me rassure magnifique continue comme ça ok donc je vais envoyer tout de suite ma mon expédition vers un site de dipotocus ou dino nichous allez on va mettre on va mettre dipotocus et brachiosaur voilà dans un premier temps je vais tout de suite regarder ici mon centre de fossiles je dois voir pas mal de choses alors j'ai du tristin à top sans prélève l'ADN évidemment à chaque jour son spectacle et son contrat celui-ci alors l'équipe une équipe de transport de l'UC pour vendre au moins un spécimen de dilophosaurus c'est pas du tout mon intention de faire ces dinosaures donc je vais refuser je vais refuser j'espère que c'est pas une bêtise alors ankylosaur d'accord là je peux vendre mes fougères ici j'ai du brachiosaur allons-y j'ai du diplodocus bien sûr c'est ce que je veux et du platine parfait je vends tout ça alors ouais ça me fait penser que j'ai pas de centre de l'UC je pense qu'il va falloir que je fasse ça le plus vite possible c'est où c'est là voilà il faut que je construis un centre de l'UC le plus vite possible on va le faire là comment est-ce que je pourrais mettre ça pour avoir plus de place possible ouais j'ai pas le choix je vais le mettre comme ça j'ai pas trop le choix j'ai pas beaucoup de place donc j'essaie d'optimiser mais c'est pas facile ok faisons ça tant qu'on a de l'argent je dépense énormément attention alors là je pourrais peut-être mettre quelque chose ici peut-être potentiellement quelque chose là donc je vais plutôt faire ça si je tourne voilà comme ça hop hop on va essayer de faire un truc à peu près propre voilà comme ça je me gâche pas l'espace qu'il y a là et je peux éventuellement mettre autre chose ici c'est parfait pourquoi il me dit que j'ai pas d'électricité ? le poste de garde le poste de garde qui est plus alimenté qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai plus de jus ? ah ouais je suis à 0 ok on va optimiser tout de suite cette petite centrale là on va mettre production améliorée plus 2 je vais essayer de mettre un centre de recherche le plus vite possible pour continuer les recherches parce qu'une fois la production améliorée plus 3 j'ai pas beaucoup de place et on va mettre une coupure de courant 3-0 parce que là ça va être super important je ne vais pouvoir mettre que très peu de centrale donc il faut que j'optimise au maximum ok expédition terminée voyons voir j'ai du diplodocus c'est parfait j'ai encore du diplodocus qualité moyenne et du rhénium parfait on relance les expés alors cette fois on va prendre du dinonychus où est-ce qu'il est ? là, ici on va augmenter les deux ADN diplodocus et dinonychus ok et je vais tout de suite en faire non je vais pas tout de suite en faire naître je vais attendre d'avoir au moins 80% de gènes sur le dinonychus pour le faire naître voilà je suis à 78 comme ça je pourrais augmenter sa note peut-être modifier son génome pour augmenter encore plus sa note sans faire baisser sa viabilité donc là je cherche surtout à dépasser les 70% au moins avec les expéditions au niveau de la viabilité donc on va attendre il faudra que je pense à mettre un parc de pourquoi pas ici un parc de diplodocus là j'ai vraiment pas la place c'est clair donc on va mettre les diplodocus ici on va les mettre là donc je vais commencer à créer un enclos alors à partir d'ici comme ça je pourrais mettre des commerces devant ouais on va faire ça je vais tout de suite mettre un enclos et un centre de naissance par contre je vais mettre quoi sur ces dinos ? qu'est-ce que j'ai ? clôture en acier léger on va mettre de l'acier renforcé ici je pense pas que j'ai besoin de mettre des trucs électriques on va mettre de l'acier léger non renforcé pardon on va le faire à partir d'ici je pense que c'est bon voilà je vais essayer d'optimiser l'espace au maximum s'il faut je remodifierais l'enclos après du coup vu qu'ils peuvent pas s'échapper là je sais pas si ça vaut c'est vraiment intéressant que je dépense de l'argent à mettre une clôture mais bon on va dire que oui parce qu'ils sont peut-être capables de trouver un chemin pour passer si jamais je ne clôt pas tout allez savoir ok c'est bon ok tout est clos là pas de soucis ok alors on va mettre une petite porte on va la mettre pour pas que ça se gêne on va la mettre sur le côté ici voilà je vais la mettre là voilà c'est parfait j'ai vu que j'avais une expédition qui était revenue allons-y alors les fossiles ah super qualité médiocre par contre ça nous c'est pas cool excellente qualité ça c'est bon 40 000 dollars et on a de l'iridium parfait je renvoie tout de suite l'expédition fer du diplodocus ok j'ai pas de contrat ça m'inquiète il faut que je fasse du contrat il faut que je fasse du contrat il faut que je fasse du contrat on va demander un nouveau contrat de sécurité c'est une évidence créé au moins 4 dinosaures incubé les oeufs, fête les éclairs et transféré les vers l'encre d'accord j'accepte parfait il faut que j'augmente la jauge le plus vite possible et il va falloir que je fasse aussi des contrats de séance parce que j'ai pas encore augmenté la jauge ici attention ok bon écoutez pour l'instant ça se passe bien voyons voir j'en suis au niveau de mes voilà je suis passé à 80 à 70 c'est bon je vais les faire mettre je vais voir si je peux pas modifier le génome sans baisser la viabilité qu'est-ce que j'ai j'ai rien en plus pour lui là au niveau de l'apparence ok j'ai rien développé pour l'instant bon bon on va le laisser comme ça là j'ai vu que j'en avais un qui était noté apprentissage intuitif instinct agressif c'est ça qu'il faut que j'enlève donc c'est celui qui est appliqué instinct agressif on va l'enlever tout de suite pourquoi ? pour éviter qu'il pète les clôtures je peux l'enlever alors ça va faire baisser la note j'imagine comment je fais pour l'enlever ? je peux pas l'enlever ? tu rigoles ah si j'ai eu peur ouais ça me fait baisser un peu la note 76 ah ouais d'accord même carrément mais je veux l'enlever ok est-ce que je peux pas mettre autre chose qui peut augmenter la note ? ici par exemple la dureté des dents ouais mais c'est pas trop cool non plus la dureté des dents ça baisse beaucoup la viabilité donc ça m'embête non je vais laisser comme ça qu'est-ce que j'avais dit ? apprentissage intuitif ouais ça je peux laisser ça ok je vais laisser comme ça allez on va essayer de faire naître des non issues par deux en espérant qu'ils ne mettent pas les clôtures ceux-là hop voilà ça c'est fait ok parfait ah une étoile pendant trois minutes bah écoutez on va essayer mais pour l'instant c'est pas le cas ah si note de l'île ah si on va essayer donc du coup ça va déclencher le chrono ou pas ? pour dinosaure ça veut dire quoi ? je ne sais pas j'ai du brachiosaure super j'ai du dipluricus parfait j'ai des autres dinosaures on va les vendre et j'ai de l'or ? de l'or ? c'est la première fois que j'en trouve première fois que j'en découvre de l'or ok on vend ça et on va tout de suite renvoyer voilà faire encore du dipluricus ah j'ai un échec d'incubation j'ai perdu un dinonichus et bien on va jeter ah mais j'en ai fait qu'un ah la 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 je croyais qu'il y en avait fait plusieurs mais non j'en ai fait qu'un donc on va l'incuber je vais en faire un deuxième voilà ok j'incube deux dinonichus c'est parti ok eux ils sont tranquilles ça va euh est-ce que je commence à avoir du monde ? ouais ça semble hyper sale ok ici j'ai qu'un fast food hein ouais faut que je commence à mettre aussi pas mal de commerce euh là j'ai vraiment pas la place hein punaise si je mette un deuxième enclos ici je suis mal barré hein ça va être compliqué hein pourtant je mettrais bien un deuxième enclos par là hein et ça suppose que je mette des commerces ici ça va être chaud hein je pourrais éventuellement mettre une autre baie d'observation quelque part par là est-ce que je peux faire aller euh le chemin par là je vais vérifier tout de suite mais ça m'étonnerait c'est ici voilà ouais à mon avis c'est mal barré c'est clair qu'on a pas la place du tout par contre peut-être pour un euh comment on appelle ça là où est-ce que c'est déjà voilà peut-être pour une plateforme panoramique tiens il y a peut-être plus la place là voire même à l'intérieur ouais alors c'est de mal je suis sûr qu'il manque pas grand chose pour mettre une une plateforme ici voilà faudrait que je la mette à l'intérieur que je réduise une enclos peut-être ouais il y a moyen je pense d'en mettre une deuxième ici pour attirer d'autres visiteurs là comme ça je pourrais peut-être mettre des commerces le long de la route là et le reste je fais un petit enclos de je ne sais pas quoi j'essaie de voir comment optimiser l'espace tout simplement ok Bragiosaur parfait j'ai du rhodium ici alors voyons voir je vais encore renvoyer une expédition sur ce site voilà et on va aller voir où on est alors là évidemment je ne peux pas il faudrait que je crée un deuxième labo on va y voir il faut que je crée un deuxième labo ici j'ai pas trop le choix je réfléchis où est-ce que je vais mettre une baie d'observation j'en mette une par là pour que je mette le centre ici en fait pour que je mette le centre là et comme ça je vais observer les dinosaures par là non c'est plus judicieux de le mettre là je pense où est-ce que c'est voilà centre de création je pense que c'est mieux comme ça je vais essayer de le mettre au maximum de ce que je peux faire voilà ici c'est bien voilà on va créer le centre ici alors j'ai encore de la place ici ok on va essayer de rejoindre voilà ok c'est bon ça marche alors j'ai évidemment pas de poste électrique on va en créer un alors où est-ce que je vais le mettre du coup ? si je mets une baie d'observation ici on va essayer de le placer par là j'espère que ça va pas me gêner s'il faut je referai ok ah j'ai plus de jus j'ai pas assez de jus bah non c'est pas ici j'ai pas assez d'électricité et ouais c'est pourtant 4 4 qui n'est pas utilisé pourquoi il me dit que j'ai pas d'électricité c'est quoi qui pose problème là ? bah bon il faut croire que j'ai pas assez de jus pour ces deux là ok donc il me faut absolument une autre centrale électrique j'ai pas le choix il faut que je crée une autre centrale euh... ça va être ici où est-ce que... ah non c'est là que je vais mettre on va mettre une moyenne j'ai pas la grande de toute façon donc j'ai pas le choix on va mettre une moyenne où est-ce que je vais avoir la place de la mettre ? bah ici hein non super j'ai pas la place est-ce que j'ai la place ici ? non plus oh punaise ou alors faut que je construise une deuxième petite là... ah j'ai peut-être la place ici ouais j'ai la place ici comment je pourrais mettre ça pour optimiser la place au maximum ? voilà comme ça ok c'est chaud pour trouver de la place ici euh... on va tout de suite voilà... relier voilà l'électricité là il faut que je remette une allée hop une allée s'il te plaît euh... je vais la faire comment ? je vais la faire comme ça je vais la faire courbe hop voilà parfait comme ça je laisse de la place ici pour éventuellement en mettre autre chose ok donc ça c'est bon heureusement que ça a pas coupé l'électricité de mon labo alors j'ai deux lignons et je suis prêt à transférer allons-y j'espère qu'ils vont bien s'entendre avec les ceratosaures ils sont beaux hein j'aime bien hein ils sont vraiment jolis alors il est tout seul on est d'accord mais on va mettre le deuxième si on me laisse le temps de le faire euh... ouais si tu veux on fera ça après d'accord on fera ça après voilà j'ai plus urgent c'est de sortir mon deuxième dénonichus voilà parce que ce sont des animaux qui n'aiment pas être seul voilà le deuxième je vérifie la nourriture oula on a 1 sur 5 euh... non c'est pas ça que je veux faire on va tout de suite envoyer une équipe de garde alimentée voilà on va ré-approvisionner ok c'est important voilà je suis presque en passe de réussir cette mission c'est bien euh... donc on va faire ça avec la prochaine expédition la vie de tempête oh la la je prends pas de risque vite mon abri mon abri qui est ici j'en ai qu'un pour l'instant on l'ouvre alors première fois que j'ai une grosse tempête ici attention oh la vache les sirènes qui font peur ah 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 allez j'accède aux fossiles pendant ce temps là j'ai du brachiosaur c'est parfait j'ai du diplodocus et de l'osmium je commence à avoir des bâtiments qui sont endommagés oh la la oh la la oh la la ça commence à devenir dangereux là attention j'ai plus d'électricité j'ai un bâtiment endommagé vite tout de suite les gardes on va vous faire faire des tâches bah déjà tu répare le labo est-ce que j'ai d'autres choses plus importantes à réparer oui ici faut que je répare la centrale électrique on va peut-être même mettre sur le coup la deuxième équipe de garde je ne m'entends plus tellement il y a de la tempête on va mettre la deuxième équipe de garde sur le coup pour réparer la centrale le plus vite possible allez vite on répare moi ça ici j'ai un pylône qui est tombé d'accord ok donc en fait ça fait des gros dégâts ici ça va être tendu hein et ça énerve les dinosaures qui s'attaquent aux clôtures non mais on rêve qu'est-ce qu'il y a qui va pas confort 76 ouais c'est ça en fait ça fait peur aux la tempête fait peur aux dinos ouh là 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 heureusement j'ai réussi à mettre tout le monde à l'abri je pense il n'y a plus personne qui traîne dans les rues là dans les allées je ne pense pas la vache non mais le noir dans le noir dans la tempête dans le noir ça fait peur allez je n'avais pas fait attention que le Jeep avait des phares ah c'est cool et j'ai encore des visiteurs ici qu'est-ce qu'ils foutent là il faut faire que je mettais un autre abri dans le noir là je vais le faire tout de suite d'ailleurs on va créer un autre abri là tout de suite est-ce que j'ai la place ici oui j'ai la place là c'est parfait voilà je vais pas traîner à mettre un autre abri on sait jamais pour les futures tempêtes ah ça a l'air de se calmer ça a l'air de se calmer mais je prends aucun risque voilà j'ai plein de dégâts la vache j'ai plein de dégâts alors on va réparer alors on va voir toi tu vas faire vérifier le poste de garde pourquoi qu'est-ce qu'il me dit là pourquoi il me dit que je peux pas ? alors pourvu qu'il soit pas échappé les clôtures ça va ça a l'air d'aller ok répare moi ça toi ah il est en train de réparer la pylône d'accord oh j'ai des maladies alors là ça va être j'ai plus de... je peux pas tout faire lui il est déjà en train de faire quelque chose d'accord euh donc toi qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il fait ? il est en train de réparer un pylône il répare pas du tout le pylône là euh du coup toi ajoute des tâches impossibles mais pourquoi ? pourquoi donc ? il y a aucune raison que tu puisses pas pourquoi je peux pas ? pourquoi il est bloqué ? je comprends pas pourquoi ils reviennent au poste de garde ah parce que le poste de garde est en dommage d'accord il y a plus d'électricité ah d'accord d'accord euh du coup je fais comment alors ? faut que je le fasse à la main c'est ça ? bon déjà on va soigner tout de suite le dino je vais le faire à la main en fait parce qu'il y a plus de communication possible avec le centre de... de poste de garde parce qu'il y a plus de jus donc je vais conserver mes visiteurs dans les abris alors où est-ce qu'il est mon dino malade ? ils sont là-bas ok euh comment on fait déjà ? R je suis hypodermique merde ah zut mais non mais je me trompe de touche personne je l'ai touché je l'ai touché je l'ai touché allez il faut que je les soigne le plus vite possible c'est bon touché ils sont encore malades ok c'est bon bonus max santé j'arrive pas à voir si je les touche ou pas lui il est toujours malade raté 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 super touché il leur faut un paquet pour pouvoir être soigné c'est fou comment il faut que je lui administre de médicaments c'est complètement dingue j'ai plus de cash pourquoi je peux pas les soigner bon super j'arrive pas à les soigner je ne sais pas pourquoi c'est quoi le problème ah mais c'est la variole ah mais je l'ai pas ah mais oui d'accord ok je dépense de médicaments pour un soin que je ne peux pas que je ne peux pas mettre ok je n'ai pas oh là là bon alors je suis mal barré bon bah écoutez on va arrêter cet épisode ici et on va essayer de résoudre les problèmes dans le prochain je pense que ça va être chaud mais on va essayer on va essayer donc il faut d'abord que je répare le poste de garde que je trouve à créer un ah mais j'ai plus de oh là 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 j'ai plus de j'ai plus de cash donc il me faut un centre de recherche absolument pour trouver la variole aviaire et administrer le médicament qui va bien donc on va essayer de faire tout ça dans le prochain épisode mais ça craint ça craint énormément la tempête a fait des gros dégâts ok bon bah écoutez voilà je vous donne rendez-vous donc dans le prochain épisode si vous avez aimé cet épisode plein de rebondissements et bien n'hésitez pas à relayer la vidéo allez c'est un petit commentaire et si vous souhaitez surtout aider la chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est encore le meilleur moyen de le faire et c'est gratuit surtout pour ceux qui ne peuvent pas faire de dons sur ma page tipeee et puis on se retrouve la prochaine fois prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de jouer oh là là ça va être chaud ça va être chaud la semaine prochaine je le sens